Apprendre à distance avec Madame Aja Rebonjour les enfants ! Maintenant, nous allons expliquer quelques mots difficiles. Voici la première de couverture. Quel est le titre de ce roman ? Le buveur d'encre. Très bien ! Et l'auteur ? Il s'agit d'Eric, son voisin. Très bien ! L'illustrateur ? C'est Martin Madge. Très bien ! Et l'édition ? Il s'agit de l'édition Nathan. Bien ! Nous allons voir ensemble le portrait de l'auteur. Eric, son voisin, est un auteur français de littérature de jeunesse, né le 16 juin 1961 à Valence. Il est actuellement bibliothécaire adjoint. Il a commencé à écrire vers l'âge de 10 ans. Nous allons maintenant expliquer quelques mots. Une maladie incurable veut dire une maladie qu'on ne peut pas soigner. C'est une invasion. Ici, cela veut dire que les livres ont envahi la maison. Je guette veut dire j'observe en cachette. Un pickpocket est un voleur. Il se ravise, cela veut dire qu'il change d'avis. Avoir un air ahuri veut dire avoir un air idiot. La berlue, alors la berlue, cela veut dire avoir des problèmes de vision. Poussez un petit cri de stupéfaction, cela veut dire pousser un petit cri d'étonnement. Slaloman, alors slaloman veut dire aller en zigzaguant pour éviter les obstacles. Emboîter le pas, veut dire se mettre à marcher juste derrière quelqu'un. Il a bifurqué, veut dire qu'il a changé de direction. Ils se sont entrechoqués, cela veut dire qu'ils se sont heurtés l'un contre l'autre. Un automate est un robot. Des traiteaux, alors voilà à quoi ressemble un traiteau. Les mouillettes. Une mouillette est un petit morceau de pain long et mince qu'on trempe dans les oeufs à la coque. Comme ceci. L'encre liquide est fade, cela veut dire que c'est un liquide qui manque de saveur. Plume sergent-major. Alors les plumes sergent-major étaient utilisées autrefois par les écoliers pour apprendre l'écriture. Les chocottes. Avoir les chocottes veut dire avoir peur. Somnoler signifie dormir. Le capitaine Flint. Le capitaine Flint est un personnage du roman L'île au trésor. Croiser le fer signifie se battre à l'épée. Un garnement est un jeune garçon turbulent. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Alors, qui est le narrateur ? Le narrateur est celui qui raconte et non pas celui qui écrit l'histoire. Très bien, il s'agit du petit garçon. Donc le narrateur est le petit garçon. Où se passe cette histoire ? Cette histoire se passe dans une librairie. Très bien ! Qui sont les envahisseurs ? Bravo ! Ce sont les livres. Question suivante. Dans quoi le nouveau client plante-t-il une paille ? Le nouveau client plante une paille dans un livre. Très bien ! Que fait le petit garçon quand le buveur d'encre sort de la librairie ? Vous vous rappelez ? Il va le suivre. Très bien ! Donc quand le buveur d'encre sort de la librairie, le petit garçon le suit. Bien ! Qui avance vite sans bouger les jambes ? Et qui ressemble à un fantôme ? Très bien ! Très bien ! C'est le nouveau client qui avance vite sans bouger les jambes. Dernière question. Que veut dire l'expression avoir une allergie à la lecture ? Ça veut dire ne pas aimer la lecture. Très bien ! Passons maintenant au résumé du texte. Ce jour-là, un curieux personnage entre dans la boutique. Plus étrange encore, il sort une paille et se met à boire le livre. Intrigué, le petit garçon le suit et découvre qu'il s'agit d'un vent-pain. Au pire, buveur d'encre, imprudent, le jeune garçon se fait mordre. Et voilà que lui aussi est attiré par l'encre des livres. Voilà ! C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada